Vendredi 26 juillet 2024, de multiples artistes se succèderont sur la scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Marion Cotillard, qui n'avait pas été annoncée, pourrait figurer sur scène afin de rendre un hommage musical à une icône de la chanson française. Vendredi 26 juillet 2024, les Jeux Olympiques de Paris donneront leur coup d'envoi officiel à travers une cérémonie d'ouverture qui se prépare depuis de longues années. L'événement, qui débutera au niveau du pont d'Austeritz, va se dérouler tout au long de la scène. Un spectacle inédit pour lequel les organisateurs ont décidé de convier les plus grandes voix de ce monde, incarnant à la fois la France, La francophonie mais aussi portée par leur passion pour la culture tricolore. C'est ainsi que Céline Dion a accepté de revenir sur scène après trois ans d'absence, du fait de sa maladie, pour interpréter le mythique hymne à l'amour d'Edith Pierre. Lady Gaga, amoureuse de longue date de la chanson française, interprétera mon truc à plume de Zizi Jean en mer. De son côté, Juliette Armamet sera aussi de la partie. La chanteuse aux multiples succès interprétera Imagine de John Lennon dans une version arrangée au piano par le virtuose Sofiane Pamar. Une autre invitée s'est glissée parmi la liste des artistes qui devraient performer lors de cette cérémonie d'ouverture, Marion Cotillard. L'actrice oscarisée pour son interprétation d'Edith Pierre dans le film La Môme, en 2007, aurait accepté d'interpréter un titre d'Edith Pierre afin de rendre un hommage vibrant à celle qui a permis de faire rayonner la France à travers le monde. Quant à Aya Makamura, le suspens est encore total puisque sa venue, bien qu'annoncée à de multiples reprises, n'a pour leur pas été confirmée. Elle compte néanmoins parmi les artistes françaises les plus écoutées dans le monde et avait succédé à Edith Pierre dans les records d'écoute à l'international.